Nous sommes venus, comme vous le voyez, faire des dons aux autorités et aux forces de l'ordre qui opèrent ici au niveau de l'aéroport. C'était prévu depuis, mais c'est le moment de le faire parce que nous faisons face à une pandémie qui est ce virus du Covid-19. Nous pensons utile de donner des matériaux dont ils auront besoin dans l'exercice de leur travail, c'est-à-dire des ailes antiseptiques, des alcogèles. On a donné aussi des matelas, des sièges, des gants, des masques pour leur permettre en tranquillité de faire ce dont ils sont appelés à faire. Parce que si vous allez voir, l'aéroport est un peu vide de personnes et pourtant eux, ils sont là et ils resteront là, quoi qu'il arrive. Ils sont les garants de notre sécurité, donc il faut qu'on leur montre que nous pensons à eux et quoi qu'il arrive, nous serons derrière eux pour leur soutenir. Ce que nous avons fait est le minimum. Nous pensons et nous voulons faire beaucoup d'autres choses pour leur permettre d'être opérationnels parce que c'est dans leur opérationnalité que nous trouvons notre tranquillité. Donc c'était ça. On était là en tant que COPIS, COPIS qui est composé de Sénécartour, Infinite, Global de la Communication et CQBAC. Il y a d'autres entreprises sénégalaises qui sont dans le COPIS et nous faisons appel aussi à toutes les autres entreprises qui veulent rejoindre le COPIS parce que le COPIS est un collectif qui a des lendemains meilleurs, qui se voient dans des perspectives très positives et qui veulent occuper une place importante au niveau de cet aéroport. On a été, je veux dire, quatre. Donc vous faites le calcul, je ne veux pas me tromper avec les chiffres, mais c'est quelque chose de très peu à nos yeux parce que nous pensons peser plus que ça et nous voulons faire plus que ça. Maintenant, on a été dans les délais. On a dû quand même bien, 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 bien forcer pour avoir les alcozels, les ailes antiseptiques parce que c'est actuellement très difficile de les trouver dans le marché. Mais on s'est organisé pour les avoir et les donner à nos forces de l'ordre qui en ont besoin actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada